Et c'est une avalanche de Goujitsu les gars ! Voici ma collection de Heroes of Goujitsu, une montagne de figurines, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les textures, vous les avez découvertes dans une première vidéo, dans cette première saison, première édition, l'un de mes préférés, je vous l'ai déjà dit, c'est ce requin car il a un gel extrêmement compact à l'intérieur, mais qui est extrêmement également étirable, petite démonstration pour ceux qui n'ont pas encore vu les deux premières vidéos, regardez ça prend toute la taille de l'écran, on peut l'étirer jusqu'à trois fois sa taille, ce qui est absolument immense, et je vous l'ai donc dit, vous les avez découvertes dans une première vidéo, il y en avait de toutes les sortes et de toutes les textures, là on a des espèces de crânes à l'intérieur, là c'est encore du gel, là on a un extraterrestre qui a une espèce de sable magique très très dur à l'intérieur, ça c'était la première saison, et il n'y a pas très très longtemps, je vous ai présenté la saison 2, cette fois-ci ce sont les héros Marvel qui s'invitaient à la fête, nous avions ici Spider-Man, nous avions également Iron Man, nous avions aussi, il est là, nous avions l'incroyable Hulk qui est toujours aussi énervé, et le quatrième, nous avions Captain America, lui aussi avec ce gel très compact, et qu'on adore étirer dans tous les sens, regardez, il est vraiment vraiment extrêmement étirable, donc vous avez aimé la première saison, vous avez aimé la deuxième, attention c'est pas fini, j'ai beaucoup beaucoup mieux et plus grand à vous présenter, voici les amis les... les soupagous ! Tu as aimé Blazagon, et bien il revient, et cette fois-ci, regardez, en taille XXL, il a été dynamaxé, comme on le ferait dans le domaine des Pokémon, il est absolument, vous le voyez, il est gigantesque, la boîte elle est super grande, et super super lourde, là on est face à un Gujitsu qui pèse pas loin d'un kilo, facile, il est vraiment grand, lui aussi, les squishy, on pourra les tirer dans tous les sens, et surtout, également, et bien, regardez, manifestement, nous avons en plus des petits Gujitsu, nous avons du son et de la lumière, donc un méga Blazagon soupagou, mais c'est pas fini, c'est pas tout ! On en a un qui se réveille sur de notre tas de Gujitsu ! Notre ami, l'incroyable Hulk, a lui aussi envie d'être dynamaxé, et lui aussi a son alter ego en version XXL, le Hulk soupagou, il est juste là, vous voyez, c'est le même, mais juste en plus grand, il a mangé énormément d'épinards pour grandir, Hulk soupagou, et c'est pas terminé, on en a un autre, j'ai nommé Amazing Spider-Man, Spider-Man a lui aussi droit, à sa soupagou, il est ici, incroyable ! Hallucinant, les Gujitsu étaient déjà exceptionnels dans leur taille normale, ils sont absolument ahurissants en version XXL soupagou, et on va aller déballer et voir comment ces Gujitsu géants s'étirent, c'est parti, et on va commencer par lui, par Blazagon, car c'est le seul qui fait du son et de la lumière, eux ne le font pas, eux sont juste étirables, Spider-Man et l'incroyable Hulk. Voici donc Blazagon en version soupagou, on va jeter un petit coup d'œil, on peut le tester ici, on voit déjà qu'il est super mou et squishy, ça s'éclaire, du son de la lumière, et une attaque boule de feu au bout de ses points, et bien vous savez quoi, on va l'ouvrir, et on va... Oh là, il est super lourd, ça va juste être un truc de fou à étirer ce truc-là. Oh là 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 là, incroyable ! C'est un truc de ouf ! Incroyable ! Alors vous avez déjà adoré vous défouler avec ces petits Gujitsu, et bien ce que je peux vous dire, c'est que les Gujitsu XXL, là vous allez kiffer un max, et ils sont vraiment super lourds, gonflés, remplis de petites... Qu'est-ce qu'il a dedans lui ? Il a des... Ah oui, trop bon ! Regardez ! Il est rempli de petites billes, en fait les mêmes que le petit qui est derrière, mais alors carrément, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Regardez ça, il est sur son dos. Attention, t'as un truc qui épouse dans ton dos. Oh oui ! Non mais c'est oufissime. C'est oufissime ! Alors, petite particularité, je vous l'ai dit, de ce soupe à goût XXL de Blasagone, et bien, il marche avec des piles. On va le mettre en route. Et normalement... Oh ! Je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a émis un rugissement. Et vous le voyez là. Waouh ! C'est trop fort ! Attendez, je vais éteindre la lumière et je vais vous montrer ça mieux. Ça vaut le détour. Waouh ! Waouh ! Incroyable ! Blasagone qui fait des gros rugissements et qui... Ou de la poitrine s'allume. Oh, on tient un truc dans le dos ! Attendez, on va tester l'attaque boule de feu qui sort normalement de son point. Attaque boule de feu ! Ah ouais, il y a autre chose en fait ! Ah, d'accord ! Trop bien ! Vous avez, vous le voyez... Des petites billes jaunes dans son corps, mais au bout de son point, l'attaque boule de feu. C'est de la lave, c'est du slime. Regardez. L'effet est trop top ! Waouh ! Waouh ! Excellent ! Excellent ! Alors, nous allons étirer ce bla... Ah, il y a un truc dedans. C'est quoi ? On dirait une sucette. C'est peut-être une sucette que notre ami Blasagone a mangé. Alors, maintenant, on va l'étirer. Pas facile, parce que vu la taille de l'engin et son poids... Prêt ? Waouh ! Incroyable ! Ouais ! Alors, il n'y a pas de doute, avec son attaque boule de feu, ses rugissements et son poing gigantesque... Pas de doute ! Blasagone est le plus puissant des gujitsu, même plus puissant que le Capitaine Américain ! Regardez ! Plus puissant ? Peut-être pas ! Peut-être qu'il sera face à des challengers ! J'ai nommé... Soupagou Hulk, bien sûr ! Attends que je sorte de mon emballage, tu vas voir ! Je vais t'en donner, moi, de la raclée ! Allez, on le déballe, on va voir si lui aussi est tout aussi puissant que Blasagone ! Alors, Hulk, là, on est face à un autre emballage, un emballage souple ! Et lui, son contenu est exactement le même que Blasagone, à savoir des petites billes d'eau de gel ! Manifestement, on peut le squisher de partout, on peut l'étirer, le tordre jusqu'à 3 fois sa taille ! Donc, c'est vous dire, vu qu'il est déjà grand, on va pouvoir l'étirer vraiment énormément ! Dans la même collection, nous avons... Eh bien, ça, c'est les petits, c'est pas les grands, c'est les versions 11 cm ! Spider-Man, vous l'avez déjà vu ! Capitaine Américain, vous l'avez vu ! Iron Man aussi ! Mais, 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 mais ! On n'a pas vu Venom ! Venom est chouette ! Et Groot également ! Et Groot, il doit être super top ! Et également Black Panther ! Allez, celui-ci, on l'ouvre ! Ça, c'est facile à ouvrir ! Hop ! Allez ! On a besoin de toi, Hulk ! Vas-y ! File une raclée ! Ah, notre ami, notre ami, notre ennemi Blasagone ! Allez, viens là ! Oh ! Hallucinant ! C'est fou ! C'est fou ce que ça pèse, ce truc ! Mais regardez la taille ! Regardez la taille de son point, là ! Point de Hulk ! Oh là 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 ! Regardez ! Lorsqu'on passe toutes les billes de son corps dans son bras, le bras devient gigantesque ! Et là, il va pouvoir... T'es prêt ? Filer une grosse et méchante raclée à notre ami Blasagone ! Incroyable ! Alors là, ces soupes à goût sont encore plus défoulants que les goûts de jitsu de base ! Regardez le pied comme il grandit ! Regardez comment on peut les étirer ! Et là, la caméra, c'est forcément un peu plus difficile parce qu'ils sont vraiment méga, méga, méga grands ! On va quand même s'amuser à faire la petite comparaison ! Ça, c'était le Hulk, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo ! Et ça, c'est le soup à goût ! Eh bien, je peux dire, le soup à goût, il est soup à grand ! Il est gigantesque ! Mais voilà ! Là, pour le malaxer, pour se défouler, se calmer les nerfs, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux ! Et vous voyez que c'est quand même super robuste ! Alors attention à ne pas percer quand même ! Si vous percez, c'est fini ! Mais vous pouvez y aller jusqu'à trois fois la taille ! Et là, on peut y aller très très fortement ! Je peux vous dire que c'est du costaud ! Alors, lequel est le plus fort ? Lequel est le plus lourd ? Eh bien, je dirais que, vu la taille des deux colosses, des mastodontes, nous sommes face à un match nul ! Et nous avons besoin de quelqu'un pour les départager ! Et ce quelqu'un, c'est lui ! C'est l'araignée ! Lui aussi arrive en version soup à goût ! Spiderman ! Oh ! Et lui, en fait, n'a pas de billes à l'intérieur ! Il est où Spiderman ? Il est là ! Il est par ici ! Le remplissage de ce Spiderman soup à goût est différent que le remplissage du petit Spiderman ! L'effet était vraiment excellent quand on l'étirait, on voyait les toiles à l'intérieur ! Mais ce Spiderman soup à goût, lui, il a un gel, un peu dans le même esprit que le gel de Captain America, mais en légèrement plus mou ! Vous le voyez, c'est vraiment comme de la pâte à modeler, on peut le mettre, vous le voyez, complètement en boule ! Et lui, il n'a rien à l'intérieur, on a beau l'étirer, vous n'allez pas voir de toiles d'araignée, mais il est super souple ! Super souple ! Regardez ! Waouh ! L'araignée ! Mais là, c'est du chewing-gum, quoi ! C'est vraiment... Oh la vache ! Regardez ! C'est super facile du vrai chewing-gum ! Excellent ! Rien à voir avec les deux autres qui sont quand même un peu plus rigides et qui contiennent des billes de gel ! Ah, je l'aime bien celui-là ! Ah, c'est top ! Là, vraiment, le Spiderman anti-stress, ça va être vraiment lui, ça va être l'anti-stress par excellence, quoi ! Excellent ! Magnifique ! Alors, il est tellement mou qu'il va avoir du mal à tenir debout et à marcher le pauvre ! Regardez, attendez, j'ai un petit souci ! Ah, on peut lui tourner la tête à lui, tiens ! Ok ! J'ai un petit problème, je n'arrive pas ! On m'a retiré tous les os ! Comme dans Harry Potter, d'ailleurs ! Il n'a plus d'os, il est complètement... Il est complètement mou ! Oh la 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 ! Qu'est-ce qu'on m'a fait ? 8 ! Toile d'araignée ! Alors, ces gujitsu étaient déjà incroyables en version petite, en version grande ! Ils sont juste hallucinants et super lourds ! Alors quand même, pour les plus jeunes, ça sera peut-être un peu difficile à manipuler, parce que franchement, il faut déjà des grandes mains, vous le voyez, là il tient bien dans ma main ! Il faut des grandes mains et il faut un peu de force, parce que c'est assez lourd, et aussi un peu de force pour les étirer ! Mais ça sera peut-être un peu plus solide que les petits ! Alors, de là à choisir lequel est mon préféré, ça va vraiment être compliqué, parce qu'ils sont réellement hallucinants ! Mou comme des chewing-gums ! J'adore ! C'est juste le grand kiff ! J'ai peut-être une petite préférence pour lui, quoi ! Pour lui, parce que, eh bien, Blazagon, en grand, vous le voyez, il est assez hallucinant ! Il est vraiment imposant ! Il est tout aussi lourd que les autres, mais ce qui est surtout bien, c'est que... Il fait du son, il fait de la lumière, il a des billes à l'intérieur, mais il a également un autre type de mélange ici, sur son point boule de feu ! Donc, dans cette vidéo, mon préféré, ça sera Blazagon ! Alors, les gars, et qui parmi vous a des gujitsu soup à goût ? Eh bien, vous allez pouvoir me le dire, les amis, juste là, en bas, dans les commentaires, qu'on en discute ! N'oubliez pas non plus les pouces bleus, parce que là, franchement, ça vaut vraiment le coup ! Ce sont de superbes gujitsu ! Pour faire des batailles, ça risque d'être juste épique ! Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé vous les présenter, je les adore toujours autant ! Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, allez-y, faites-le, c'est gratuit ! Vous cliquez sur vos abonnés, vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche, et vous serez prévenu automatiquement, dès que je mettrai de nouvelles vidéos sur ma chaîne ! Sur ce, je vous laisse, je vais continuer, moi, les batailles avec les soup à goût gujitsu ! Lui, il est vraiment hallucinant, il est mou, mais comme du chewing-gum, c'est trop fort ! Avec Spider-Man, Hulk, Blazagon, et toute ma collection de Heroes of Gujitsu ! Sur ce, je vous salue, et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super-Héros et compagnie, bien sûr ! Bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501